Bonjour à tous, comme chaque lundi, je partage avec vous mes lectures, c'est-à-dire des pépites issus des 100 livres de psychologie clinique et de neuropsychologie que j'ai lus au cours des 5 dernières années. James Morrison nous enseigne 3 essentiels au sujet du premier contact avec la personne qui nous consulte. Premièrement, les 2 choses à savoir après l'entretien initial. Deuxièmement, les 3 tâches à accomplir pendant l'entretien initial. Et troisièmement, comment organiser son temps lors de l'entretien initial. Allons-y dans l'ordre. Les 2 choses à savoir après avoir réalisé l'entretien initial. Vous devez avoir recueilli des informations sur la personne qui vous consulte et la relation entre vous deux devrait être agréable mais surtout propice à la collaboration. Les 3 tâches à accomplir pendant l'entretien initial. Dès le début de l'entretien initial, rassurez la personne en lui indiquant la forme de l'entretien initial. Par exemple, dites-lui le type de question que vous allez lui poser. Et enfin, laissez-lui autant de liberté que possible. Troisième point, comment organiser son temps lors de l'entretien initial. James Morrison prévoit environ 15% du temps de l'entretien initial pour déterminer la plainte, la demande et environ 25% pour obtenir davantage de détails de l'histoire personnelle et sociale de la personne mais aussi pour évaluer la pathologie. Pour être informé de l'apparution et de l'avancée du bouquin que je suis en train d'écrire « Diagnostics psychologiques entrant dans le cadre des troubles du neurodéveloppement chez l'adulte », rendez-vous dans la description ci-dessous où se trouve un lien pour vous inscrire. On se retrouve lundi prochain, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada